Bonjour à tous. Le sujet de cette vidéo sera le discours rapporté en tant que rappel pour le niveau B2.1. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est le discours rapporté ? Pour rapporter à quelqu'un les paroles d'une autre personne, on peut utiliser soit le discours direct, répéter les paroles sans les modifier, à l'aide de verbes introducteurs et des guillemets, ou le discours indirect. Rapporter les paroles en les transposant, il y aura un changement de personne et de temps. Par exemple, si je dis « je m'appelle Georges », j'ai trois possibilités pour rapporter ce discours. La première, il a dit « je m'appelle Georges ». La deuxième, il dit qu'il s'appelle Georges. Et la troisième, il a dit qu'il s'appelait Georges. Nous pouvons constater que si le verbe introducteur est au passé, les temps du discours direct changent. Voyons cette concordance des temps au discours rapporté. Nous avons pu constater avec l'exemple précédent que le présent de l'indicatif devenait imparfait. « Je m'appelle Georges », « je m'appelle au présent », « deviendra », il a dit qu'il s'appelait Georges. Donc je vois que le présent devient imparfait au discours rapporté, dans le cas d'un verbe introducteur au passé. Voyons maintenant comment changent les autres temps. Le premier, « la semaine prochaine, j'irai au cinéma ». J'ai un verbe au futur simple, qui, dans le discours rapporté, deviendra, il a dit que la semaine prochaine, il irait au cinéma. Le futur simple deviendra donc, au discours rapporté, le conditionnel présent. « Hier, nous sommes allés au cinéma ». J'ai une phrase au passé simple, le discours rapporté d'Andra, « ils ont dit que hier, ils étaient allés au cinéma ». Et nous voyons que le passé composé devient le plus que parfait. « Si j'avais de l'argent, je partirais en voyage ». J'ai deux verbes de la phrase, l'un. « L'imparfait, l'autre, au conditionnel ». Et dans le discours rapporté, ça nous donnera un. « Il a dit que s'il avait de l'argent, il partirait en voyage ». Qu'est-ce que je constate ? L'imparfait et le conditionnel restent un changé au discours rapporté. « Si j'avais su, je ne serais pas venu ». J'ai un verbe au plus que parfait, un autre au conditionnel passé. Le discours rapporté, le brun. « Il a dit que s'il avait su, il ne serait pas venu ». Ici aussi, le plus que parfait et le conditionnel passé restent un changé. « Fais tes devoirs ». Ici, j'ai un verbe à l'impératif qui deviendra au discours rapporté. « Il m'a dit de faire mes devoirs ». Donc ici, attention, l'imparatif deviendra un. « Deux », plus le verbe à l'infinitif. Ok. Qu'est-ce qui se passe dans le cas des questions ? « Tu es belge ». J'ai une question sans mot interrogatif qui, dans le discours rapporté, va devenir « Il a demandé si j'étais belge ». Ok. Donc dans le cas d'une interrogation, j'utilise « si » plus le discours rapporté. Les changements de temps sont les mêmes que pour les phrases affirmatives. Voyons maintenant une question avec un mot interrogatif « comment tu t'appelles ». Je rapporterai cette phrase-là. « Il a demandé comment je m'appelais ». Donc ici, je n'ai plus de « si ». Je réutilise le même mot interrogatif à la place du « si ». Je réutilise le même mot interrogatif « si ».